coucou mes petits loups comment ça va faire chez vous on se retrouve pour une vidéo rapide aujourd'hui sur ma chaîne Madea Victoire donc ça faisait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo alors j'ai fait des vidéos mais je ne les ai pas montées donc en fait c'est moi qui prend du retard comme d'habitude voilà donc ma tenue du jour est assez simple il faut savoir que là en ce moment je vais pas bien mais alors pas bien du tout ça se voit pas mais je crois que je me fais une petite dépression voilà faut pas vous inquiéter j'ai toujours eu des sautes d'humeur et je souffre en fait d'angoisse je fais des crises d'angoisse et là à mon travail ça va pas bien ce qui m'a provoqué une crise d'angoisse et j'étais malade tout le week-end voilà nous sommes le week-end du 1er juin et ce qui me sauve un peu c'est que j'ai retrouvé ma meilleure amie qui est de passage dans la région puisqu'elle ne travaille pas dans la région où j'habite donc on ne se voit plus qu'une fois par an donc ce week-end littéralement elle m'a sorti de chez moi donc ce qui m'a beaucoup aidé à décompresser et notamment aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 elle avait un vide grenier donc elle vendait et donc je me suis rendu à ce vide grenier et voici le hall de ce vide grenier donc vite fait je vous montre ma tenue du jour voilà comme je suis pas au top de ma forme je m'habille confortable et simple donc ça c'est une petite veste à boutons vous avez déjà vu sur ma chaîne voilà elle fait très marin je l'avais trouvé à sasaviole je porte un jean slim bleu rien d'intéressant et ce pull qui doit être des années 70 qui est un pull rayé bleu et blanc donc j'ai un look très marin et en fait j'ai rajouté ce collier donc que j'ai acheté à l'américaine york voilà donc c'est un petit côté du coup bleu blanc rouge clairement donc c'est toujours en fait très souvent celui ci que je mets j'en ai un qui est tout rouge tout simplement alors que celui en fait est translucide à paillettes en fait et du coup des deux c'est mon préféré et j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps c'est à dire mettre beaucoup de bagues il faut savoir que j'ai toujours aimé porter beaucoup de bagues notamment des bagues argentées comme ceci donc voilà pour le look comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo je fais toujours l'effort maintenant vu que la collection s'agrandit de sortir chapeauté donc je portais en fait ce chapeau feutre parce qu'il faisait un peu frais qui a l'avantage de se nouer autour de la nuque comme ceux ci qui était pratique parce qu'il y avait du vent à cette brocante donc j'avais ça pour le look et en sac à main et en sac à main je portais celui ci vous le verrez dans un hall ma friperie au poids j'ai trouvé à ma friperie au poids bref je vous en ferai un plus un plus grand détail pardon lors de ce hall donc voilà mon look du jour et comme d'habitude je vous le montre en vidéo parce que je n'ai absolument pas fait de photos comme je vous le disais je suis pas une très bonne influenceuse on va dire ce mot là puisque je n'en suis pas une mais voilà je fais des looks pour moi même quand je suis pas d'humeur comme aujourd'hui je fais toujours un petit look entre guillemets assorti mais je pense pas à prendre des photos et encore moins en ce moment où c'est pas la forme bref on va passer au hall ça va être très rapide il va se résumer à cette poche et à quelque chose que j'ai dans mon sac à main donc de base on va commencer par quelque chose que je n'ai je reviens on va commencer disais-je par quelque chose que je n'ai pas acheté c'est ceci donc c'est au stand de ma meilleure amie que j'embrasse très fort voilà il faut savoir que je collectionne de tout et que notamment enfant donc je n'ai pas accès à beaucoup de choses puisque je n'avais pas forcément de l'argent de poche mais déjà j'aimais les vieux objets ou les vieilles boîtes et je collectionnais en fait je gardais les boîtes que les adultes ne gardaient pas donc j'avais une collection de petites boîtes de tailles différentes en métal j'en ai dans mon salon j'en ai dans ma cuisine et dans tout ce qu'elle avait elle avait ceci en fait elle m'en a fait cadeau parce que moi je voulais lui acheter et elle m'a dit que non et il s'avère que c'était une boîte qu'elle a toujours eu depuis son enfance en fait donc elle était en fait du coup contente qu'elle me plaise et que je veuille la garder et que ça reste en gros dans la famille entre guillemets donc moi j'aimais beaucoup les couleurs on dirait un tambour en fait c'est les couleurs du cirque pour moi et on dirait un petit tambour ça me rappelle les petits jouets mécaniques vous avez un personnage qui tapait sur un tambour qui avait ces couleurs là donc c'était une boîte de berlingo comme vous le verrez ici donc berlingo des pyrénées modèle déposé donc elle l'a depuis sa tendre enfance donc l'âge de cette boîte je ne sais pas nous sommes nés dans les années 80 mais cette boîte me paraîtrait plus ancienne mais je peux me tromper je ne suis pas une spécialiste des designs de boîtes moi j'aurais dit 60 70 à cause des couleurs en fait et du motif mais elle est peut-être vraiment des années 80 donc elle est piquée mais moi ça me gêne pas voilà les piquets parce qu'elle a pris la rouille après je sais qu'il ya des gens qui ont des techniques pour avoir les boîtes donc j'essaierai de voir si j'arrive bref voilà pour le premier objet et je pense que je vais laisser sur mon bureau je sais pas si je vais la laisser dans mon salon ou ici dans ma dans mon dressing voilà mais je vous la remontre il n'y a rien dessous ce qui fait que je n'ai pas de date en fait d'inscrite sur la boîte je sais qu'elle est made in france que le poids des berlingo était de 800 grammes écrit marque déposée mais je n'ai pas trouvé de date ça m'a fait très bizarre de sortir d'abord parce que j'ai fait une crise d'angoisse tout week-end donc c'est le fait de revoir ma meilleure amie qui m'a aidé à sortir et ça m'a fait encore plus bizarre de faire des brocantes puisque je n'avais pas fait de brocantes depuis le co vide avant le co vide comme j'achète beaucoup en ligne et que je chine maintenant plus en ligne je ne faisais plus les brocantes très souvent je ne trouvais plus dans mon style est là pour le coup je pensais vraiment pas trouver grand chose d'intéressant et j'étais pas d'humeur à fouiner d'ailleurs donc on va commencer par quelque chose qui est dans mon sac à main donc je suis passé vite fait à un stand ou une dame en fait tenez un stand de bijoux alors des bijoux de tout type et notamment des bijoux dans ce style alors certains en argent d'autres pas voyez elle avait vraiment beaucoup beaucoup de bagues comme ceci donc j'ai commencé à fouiller dans les bagues puisque j'aime beaucoup les accessoires et tout d'un coup on s'est retrouvé à deux clientes on est passé à 5 il y avait énormément de gens qui se sont regroupés autour de nous puisqu'ils nous ont vu fouiller ce qui fait que je me suis décalé de son stand et je suis tombé là dessus je n'avais pas vu à la base donc c'est pas ancien donc c'est cette paire de boucles d'oreilles que je trouve très joli c'est pas du tout ancien ça doit être années 90 2000 voilà et j'étais contente parce que ce sont des clips j'étais persuadée que ça allait être des boucles d'oreilles normaux à normal plutôt ce sont des clips et elle les faisait à elle faisait la paire à 3 euros et à fond leur petit effet même si c'est du toc c'est pas des vrais pierres et que le métal est plutôt fin elles font leur petit effet et en plus ce qui a fait beaucoup sourire la vendeuse c'est que pour le coup c'est assorti elle m'a tenu puisque c'est bleu et rouge et je m'en étais même pas rendu compte donc comme elle dit ces boucles d'oreilles vous attendez donc voilà ce que ça donne elles sont légères du coup donc c'est bien mais voilà comme je dis je trouve qu'elles font vraiment leur petit effet donc elles ont un style je dirais années 80 90 je me suis accroché dans les cheveux ce qui n'est pas une bonne idée donc voilà donc vraiment un style années 80 90 enfin je dis qu'elles sont pas lourdes elles sont un peu c'est pas non plus du plastique excessivement fin c'est quand même quelque chose c'est ni trop lourd ni trop léger en fait je descends quand même mais voilà elles ont vraiment je sais pas elles sont bien faites ce qui fait que de loin elles ont vraiment un bon effet elle faut pas camelot voilà et bien au bout du coup elles étaient assorties à ma tenue et il faut savoir que j'aime le kitsch et j'aime les bijoux qui ne sont pas discrets et non pour trois euros je me suis laissé tenter il faut savoir que j'avais retiré j'ai retiré que 20 euros pour me limiter et il me restait en plus trois euros 4 euros en monnaie dans mon porte monnaie donc avec ces trois euros que j'avais déjà dans mon porte monnaie et ben ces boucles d'oreilles n'ont pas attaqué mon budget à ce moment là parce qu'en fait la brocante était très très grande plus grande que je me l'imaginais donc on a reprolongé le tour avec mon compagnon et à ce moment là j'ai regardé sans regarder en fait un monsieur qui est en train de ranger son stand et dans son stand il était plus du genre avoir des vieux outils des vieux objets mais voilà et tout d'un coup et je pense que c'est parce qu'il avait vidé son stand il en avait donc partout sur le sol je vois une immense une immense boîte à chapeaux mais quand je dis immense la boîte elle est elle était comme ça à un grand diamètre et de faire au moins 45 cm de diamètre voire 50 c'est vraiment la grosse boîte à chapeaux pour les capelines donc alors rose pâle en carton évidemment rien d'extraordinaire dessus qu'il n'y avait pas de marque rien du tout mais comme vous pouvez comme les gens qui suivent ma chaîne le savent j'ai énormément de chapeaux je me dirige vers cette boîte pensant qu'elle était vide je veux l'ouvrir pour voir l'état intérieur et elle était remplie de chapeaux voilà 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 et donc ce qui m'a remonté le moral aujourd'hui et bien c'est que je vous ai encore dégoté trois chapeaux on ne m'arrêtera pas je ne peux pas m'en empêcher bref on va commencer par le chapeau qui n'est pas vintage alors il n'est pas récent non plus s'il y a des connaisseurs j'en appelle à vous c'est un très moi j'appelle ça un tricorne je peux me tromper il s'agit de ce chapeau moulé plutôt rigide voilà c'est un tricorne vraiment j'avais un tricorne il a une forme triangulaire il vient d'italie donc c'est calier del lovo sam samalco venezia donc qui vient de venise et pour moi je pense que c'est un chapeau carnaval en fait donc de bonne manufacture donc je sais pas si vous voyez bien ici donc de très bonne manufacture il est en feutre le bord si je vais bien faire le zoom c'est du gros grain vous avez ici un nœud alors le nœud me fait penser qu'il pourrait être vintage dans le sens il date pas des années 90 ou 2000 voilà il a comme un petit nœud décoratif mais il a son élastique toujours pour moi c'est un chapeau de carnaval mais un beau chapeau pas un chapeau de déguisement vraiment enfin je sais pas si vous avez compris quoi voilà je ne sais pas trop moi je le porterai pas pour le kinéval alors il est très rigide donc il tient pas vraiment en fait si j'enfonce sur ma tête il remonte parce qu'il est très très rigide donc je ne sais pas véritablement comment je le porterai peut-être de travers mais voilà le fait qu'il ait cette forme moi je pourrais facilement porter sur une tenue années 30 années 40 parce que il est quand même beaucoup de chapeaux originaux pendant ces décennies donc ça me gênerait pas et même sur un look années 80 voilà parce que dans les années 80 il y a eu un petit retour du chapeau au niveau de la haute couture qui était aussi des chapeaux élégants ou excentriques même si les chapeaux n'étaient plus trop portés dans la rue il y a eu un petit souffle dans les années 80 donc sur une tenue années 80 ça pourrait être sympa enfin voilà où ça fait très pirate des caribes ça peu importe mais voilà pour ce premier chapeau donc le monsieur à la base les faisait 8 euros et ensuite il m'a gradé il m'a fait sinon mademoiselle je vous l'ai fait à 5 euros le chapeau du coup j'en ai pris trois donc voilà le premier chapeau en très très bon état très 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 rigide donc voilà pour celui-ci bon vu que je portais moi aussi un chapeau au moment où je fouillais dans sa boîte à chapeaux il a dû comprendre que j'étais une fan d'où le fait qu'il a baissé le prix à 5 euros parce qu'il a bien vu que j'allais pas en acheter qu'un seul ensuite nous avons celui ci il est comme vous pouvez le constater bleu marine il faut que je le nettoie que je le reforme un peu voyez ici il est abîmé donc celui ci aussi est en feutre feutre de laine voyez ici il ya un petit pli qui s'est fait voilà l'étiquette peut paraître moderne vous avez l'étiquette du chapelier vous avez un écrit chapelier je crois c'est ça c'est éverlé alors cette marque a mis quelque chose un point ouvert les paris depuis 1903 chapelier ça n'est quelque chose cette marque mais pour moi ce chapeau serait des années 40 ici à l'arrière vous avez un noeud plat en gros grains de la même couleur que la feutrine que le feutre et à sa forme comme il a une légère pointe sur l'arrière je suppose que c'est un tilt at ce qui me ferait penser que c'est les années 40 donc j'ai essayé de le mettre et qu'il a un peu sale il a aussi une toile d'araignée ici je pense que c'est une trace de maquillage parce qu'évidemment c'est un chapeau femme alors il est un peu déformé c'est pour ça que je lutte un peu pour le remettre voilà c'est un tilt at tout simple donc vous le posez à l'avant comme ceci donc de travers ou de face mais moi je préfère légèrement de travers et la partie au fait ici ce v qui est là permet que le chapeau tiennent sur le crâne je sais pas s'ils sont et bon je vais le répéter mais le v donc qui à l'arrière permet que le chapeau reste en place sur le crâne il est très très simple oui il est sobre il n'y a pas de fioritures il n'y a pas de voilà vous n'avez pas de n'avez pas de fleurs vous n'avez pas de nœuds à part celui ci à l'arrière mais qui est à peine visible pour le coup voilà il est très très simple mais j'avais hésité à le prendre mais je peux pas m'empêcher de sauver des chapeaux quand je les vois je sais pas si je les sauve j'en sais rien mais voilà donc reformer il ressemblerait plus à ça à l'arrière parce que la pliure est très mal faite et devant je sais pas pourquoi il a cette pliure comme ça cette pliure qui se rebelle donc faudra que j'essaye que de le réchauffer pardon et le réajuster mais voilà en tout cas celui ci est facile à porter et il est quasi assorti à ma veste alors pas pour le style je parle pour la couleur donc voilà pour ce second chapeau et enfin le premier chapeau que j'avais repéré évidemment dans la boîte et que mon compagnon avait aussi repéré est aussi un casse tête pour moi donc c'est celui ci il est moi je le trouve magnifique voilà très structuré il est bleu et vert ce qui est une combinaison plutôt rare j'entends dans les vides greniers ou chez les maüs le gros neuf est toujours en gros grain il a un style pour moi années 30 années 30 années 40 mais l'étiquette à l'intérieur c'est pas qu'elle fait récente mais c'est pas courant en général vous aurez une étiquette ici comme sur le précédent chapeau vous savez une étiquette classique à voir à cette époque là et il faut que je me renseigne sur cette marque et ensuite il a un pli comme ça sur le dessus donc mon conjoint m'a dit tu l'as vu chapeau on dira un chapeau de la série hercule poireau donc je suis fan de la série de la bbc la série anglaise hercule poireau avec david chouchet je la regarde très souvent même si je l'ai vu plein de fois et mon chéri s'est mise à la regarder avec moi et donc du coup c'est le premier chapeau qu'il a vu parce qu'il m'a dit au bon dire un chapeau des des femmes que l'on voit dans ta série hercule poireau c'est vrai qu'il fait très années 30 alors je vais essayer de le mettre je pense que lui aussi se porte légèrement penché je le pensais grand comme ça je trouvais grand de tour de tête mais il n'est pas si grand et il est plié un peu dans tous les sens puisqu'il était écrasé dans il était écrasé dans le carton donc je ne sais pas s'il ya une fausse forme de cloche qui arrivait dans les années 30 vous y avez là certains chapeaux qui se rapprochait encore des chapeaux à névin qui avait une certaine forme de cloche ou si il est complètement retourné normalement au niveau des bords voilà donc celui ci il faut que je regarde des catalogues des vieux catalogues années 30 40 voir comment ils se portent bon pour moi ça c'est l'arrière du chapeau fatalement ce serait bizarre porter ce serait bizarre porter dans ce sens voilà dites moi en commentaire si ce genre de chapeau vous en avez déjà vu dans les catalogues déjà porté ce que là pour le coup j'ai un eh bien j'ai un doute mais en tout cas je ne doute pas sur le fait que j'ai craqué sur ce chapeau donc c'est pareil ça va être de la feutre de laine je vois en plus que le ruban a été recousu par dessus vous avez des gros fils vers là je sais pas si ça a été rajouté après bref en tout cas j'adore la combinaison couleur je n'ai pas des comme ça donc là au moins je peux justifier mon achat parce qu'effectivement des chapeaux noirs ou des chapeaux blue marine et des tilt hat je commence en avoir une belle collection mais ce combo de couleurs là je ne l'ai pas donc je trouve que c'est un beau vert et que c'est un beau bleu mais il me faut encore réfléchir à la façon de le porter en tout cas si un jour j'avais la chance d'avoir l'ensemble le tailleur assorti et les gants et le sac à main je verrais bien pour le coup là les gants et le sac à main de la couleur du vert ce serait super donc voilà mes petits loulous ça c'était au retour et mon retour de brocante donc peut-être même un des rares retour de brocante sur cette chaîne puisque ça fait des années je n'ai pas fait j'ai à côté de moi des bijoux et je ne sais plus si je vous les ai présentés donc là je vais vous les représenter vite fait donc c'était des bijoux j'ai une friperie malheureusement enfin une friperie ressourcerie qui se tient à 100 mètres de chez moi maintenant donc j'avais trouvé ce bracelet je crois que je vous avais déjà fait un hall mais j'en doute j'avais trouvé ce bracelet pour 20 centimes un petit bracelet translucide bleu octogonal et qui est très joli j'y avais trouvé aussi ces boucles d'oreilles pour aussi alors pour 1 euro 50 et la marque c'est burma paris voilà le seul souci c'est qu'il ya plus le tampon donc et puis il faut que je les nettoie donc j'avais trouvé cette boucle d'oreille pour 1 euro 20 donc c'est vraiment une ressourcerie qui fait des trucs à pas cher et cette boucle d'oreille est très 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 3d voyez là une forme elle a une forme comme ceci et ensuite il y avait cette broche qui avait dû me coûter entre 1 et 2 euros pas plus et elle est comme ceci là pour la date je saurais pas le dire j'aurais dit années 60 mais je peux me tromper c'est peut-être plus récent parce que l'arrière me fait penser que c'est plus récent fait peut-être plus années 80 ou 90 et donc voilà pour cette broche donc je pense peut-être plus des années 80 90 elle est très très grande aussi vous voyez donc fausses perles et alors ce sont pas des strass c'est de métal qui gravé de façon à faire des fausses pierres comme ceci et elle est aussi tridimensionnelle comme les boucles d'oreilles précédentes donc voilà mes petits loulous donc je vous présente ça mais si ça se trouve je vous ai déjà présenté ses bijoux mais bref au moins c'est fait je suis sûr parce qu'il ya beaucoup de roches que j'ai effacé par mes gardes donc c'est pour ça que je suis en retard dans mes vidéos donc voilà mes petits loulous en attendant j'espère que ce retour de brocante vous aura plu moi ça m'a fait très plaisir de sortir et finalement de chiner et je suis contente que l'univers est mis sur mon chemin des chapeaux voilà il faut se réjouir des petites choses dans la vie et je vous cache pas que pendant ces deux heures en extérieur je me suis rendu compte que j'avais oublié mes angoisses donc voilà mes petits loulous j'espère en tout cas que pour vous tout va bien en ces périodes un peu troubles qui fatigue un peu tout le monde et voilà j'espère que tout ira bien pour vous que tout va bien pour vous en attendant mes petits loulous je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo et comme toujours faites ce que vous voulez dans la vie mais faites le bien à la prochaine